Salut tout le monde, c'est Draonik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo sur le thème et le monde des livres audio. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près un an de ça, j'avais fait une vidéo justement sur les livres audio et pourquoi vous devriez en écouter. Je vous avais expliqué mes raisons pour ma part, pourquoi ça me plaisait, pourquoi je trouvais ça vraiment super et une alternative aux livres physiques. Et comme je vous avais expliqué dans ma vidéo, je vous donnais un mois gratuit pour pouvoir tester Audible. Et en fait, c'est toujours une off-quête d'actualité. J'ai toujours ce partenariat avec Amazon Audible et vous trouverez bien dans la description pour accéder à un mois gratuit. Donc du coup, avec ces un mois, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez avoir un crédit audio et vous pouvez acheter n'importe quel livre de n'importe quel montant et l'écouter. Que ce soit un livre de 2 heures comme un livre de 35 heures, ça sera la même chose. Vous aurez le choix et à la fin de ce mois d'essai gratuit, bien sûr, vous pourrez vous désabonner si ça ne vous plaît pas. Et si à la fin de ce mois d'essai, vous décidez de continuer, là vous payerez bien sûr. Mais par contre, tous les mois, vous aurez un crédit audio de crédité sur votre compte que vous pourrez utiliser pour n'importe quel livre. Alors moi, j'avais vraiment kiffé de tourner cette vidéo à l'époque parce que ça changeait vraiment de ce que je faisais habituellement. Et j'avais aimé parce que j'avais eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de personnes qui avaient dit qu'elles avaient découvert les livres audio grâce à moi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas leur faire une vidéo de mes top livres, des livres qui m'ont le plus appris, dont j'ai été le plus marqué, on va dire. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo avec six livres. Alors je voulais faire cinq livres, mais je vais vous donner un petit sixième en bonus. Six livres qui m'ont marqué et à chaque fois, je vais vous donner une description de ces livres, ce que moi j'ai aimé dans ce livre. Et un peu un petit résumé avec toujours une petite, aussi un petit extrait pour que vous voyez à quoi vous attendez sur ce livre. Allez, on commence sans plus tarder avec le premier livre que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui a vraiment beaucoup, beaucoup fonctionné. C'est un des best-sellers mondiaux, vous voyez, depuis 20 ans. En matière de finances personnelles, ça va être le livre peut-être le plus vendu. Donc on commence sur un thème, donc voilà, l'éducation financière. C'est un thème qui m'a pas mal marqué à partir de la période du Covid. C'est, je crois, le premier livre audio que j'ai lu. En fait, ce que j'ai vraiment aimé avec ce livre, c'est sa simplicité. En effet, on va voir plein d'exemples dans la vie, en fait, de cet homme, Robert Kiyosaki, qui avait un père riche, entre guillemets, et un père pauvre. Donc en fait, son père pauvre, c'était son vrai père. Et son père riche, c'était un petit peu... Donc c'était un ami de son père, si je dis pas de bêtises. Et c'était surtout quelqu'un qui était entrepreneur, qui gagnait très bien sa vie. Et son père pauvre, en fait, lui expliquait qu'il fallait qu'il suive son chemin, bien apprendre à l'école, faire de longues études pour avoir un bon boulot. Alors que son père riche, c'est pas exactement ce qu'il lui disait de faire. Et il lui donnait, en fait, tout un tas de conseils qui lui ont servi dans sa vie. Et justement, grâce à ce livre qui est devenu un best-seller, lui ont permis de trouver sa notoriété et son succès. Et du coup, durant, en fait, le livre, on va toujours avoir des comparaisons entre le père riche et le père pauvre, avec plein d'exemples, plein de schémas. Donc, bien sûr, tous ces schémas-là, ils sont aussi expliqués en audio, mais ils sont aussi joints avec un PDF que vous allez recevoir quand vous allez écouter le livre audio. Et en fait, c'est vraiment très, très intéressant, parce que vous avez apprené plein de choses. Moi, c'est vraiment le livre qui m'a permis de rentrer dans ce monde-là, dans l'éducation financière, plein de choses qu'on n'apprend pas, en fin de compte, à l'école et qui devraient nous être enseignées. Des choses basiques, comme des choses un peu plus complexes, mais qui restent tout à fait compréhensibles. Du coup, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre. Et donc, voilà un petit extrait qu'on peut retrouver dans le livre. La plupart des gens travaillent pour l'argent. Je vous encourage à faire le contraire. Apprenez à faire travailler l'argent pour vous. Donc, c'est tout ce qu'on va comprendre dans le livre. Tout ce qui va être notion d'actif, de passif. C'est des choses que moi, maintenant, j'ai acquis, mais que je n'avais pas à l'époque. Et franchement, si vous voulez commencer à apprendre, à bien économiser, à placer un peu votre argent, à entreprendre, faire des choses, des vidéos sur YouTube, de la formation, plein de choses. Il y a tellement de choses à exploiter. C'est vraiment un livre que je vous conseille particulièrement. Le deuxième livre, c'est un thème complètement différent. C'est une biographie de Thomas Pesquet qui s'appelle « Ma vie sans gravité ». Ça, c'est vraiment un livre audio que j'ai adoré. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas la voix de Thomas Pesquet, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est une voix d'une personne qui, en fait, a un peu le même terme de voix que lui. Et du coup, je trouve que ça rend super bien. Dans ce livre, en fait, Thomas Pesquet, il va nous raconter son histoire depuis sa jeune enfance jusqu'à ses études un peu plus poussées et pour finir jusqu'à l'ISS, en fait, quand il est devenu astronaute et qu'il est allé dans l'ISS. C'est vraiment plein, plein de petits détails, de petites choses qu'on apprend sur lui, que vous n'apprenez pas forcément dans les interviews. C'est très, très intime quand même. Avec sa relation avec sa femme, on en entend beaucoup parler pendant le livre audio et on voit que c'est vraiment le fil conducteur aussi de ce livre. Sans elle, il aurait eu du mal peut-être à faire tout ce qu'il a pu faire. Elle aurait toujours réussi à le pousser dans ses objectifs. C'est vraiment un livre qui parle de l'espace, bien sûr. Mais qui n'est pas compliqué. Vous n'allez pas avoir des termes ultra compliqués. Ça reste accessible à tout le monde. Et puis, c'est une très, très bonne biographie parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tellement un métier exceptionnel, on va dire, et qui est réservé à l'élite qu'en fait, connaître tout son parcours et réussir à se, comment dire, à se référer à lui, à se dire, ah mais en fait, ce gars-là, il est un peu comme moi. Ok, il est très intelligent et il a eu fait des études qui lui ont permis de faire ça. Donc, il a été dans l'aviation, etc. Mais en fait, j'arrive vraiment à me reconnaître comme lui. C'est quelqu'un qui adore sa patrie, qui adore son pays, qui aime tout ce qui est diversité aussi avec tous les étrangers qu'il a pu rencontrer dans l'ISS et pendant tout son parcours, il a dû parler plein de langues différentes, etc. Et en fait, c'est tout ça, tout ce mélange-là qui fait que ce livre est très, très beau. Et voilà un petit extrait du livre. Dans l'espace, chaque seconde est précieuse. Regarder la Terre depuis là-haut, c'est comprendre à quel point notre planète est belle et fragile. Donc en fait, durant la biographie, il y a une grande partie dans l'ISS où même il va faire des EVA, c'est-à-dire qu'il va sortir de la station spatiale. Et là, il va vraiment voir la Terre de son propre casque d'astronaute et il trouve ça magnifique. Et en même temps, en fait, depuis là-haut, il voit aussi la dégradation écologique qui est en train de se produire. Voilà, c'est tous ces thèmes-là qui sont abordés dans ce livre audio et que j'ai trouvé super bien raconté. Donc voilà, je vous invite vraiment, pareil, à l'écouter, ce livre audio-là. Pareil, je vous rappelle, donc tout ça, c'est dans ma description. Vous avez un lien pour avoir un mois d'essai gratuit et vous pouvez, par exemple, tester ce livre-là et l'écouter jusqu'à sa fin. On continue avec un autre thème complètement différent mais que j'ai adoré. C'est sur l'art de la négociation. Ça s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. C'est un livre de Chris Voss qui est un ancien négociateur du FBI, très, très reconnu. Et en fait, c'est un livre qui va vous expliquer via des exemples de l'auteur, justement, qui a pu reconnaître des événements souvent qui sortaient de l'ordinaire. Des négociations avec des preneurs d'otages, des terroristes, plein de ce genre de choses, en fait, plein de situations très, très sensibles, très, très délicates. Où il a réussi à sortir de ça grâce à ses talents de négociateur. Et en fait, durant tout livre, on va voir des exemples, justement, de ces événements-là, tout en remettant ça sur notre vie, à nous, entre guillemets, simples humains qui n'ont pas à négocier avec des terroristes. Et en fait, vous allez apprendre des choses vraiment simples, efficaces, à mettre en place dès aujourd'hui dans votre vie pour réussir à négocier, que ce soit votre salaire, que ce soit négocier, voilà, plein de choses. Pas forcément que en termes d'argent. Ça peut être négocier sur des choses dont vous avez envie, etc. Et en fait, on va comprendre la psychologie humaine. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre. En fait, ça change complètement de ce que j'écoute et ce que je lis d'habitude. Et là, en fait, c'est vraiment un thème qui est, on ne dirait pas comme ça, mais super intéressant. Je vous donne un petit extrait. Dans une négociation, ne vous contentez pas de ce qui est proposé. Cherchez à comprendre les motivations de l'autre pour trouver une solution qui fait grandir les deux parties. En fait, c'est ça. C'est que dans la négociation, il ne faut pas penser qu'à soi ni qu'à l'autre. D'ailleurs, il faut trouver la... dont le titre ne coupez jamais la poire en deux. Il faut trouver le juste milieu pour que chacun soit, on va dire, content à la fin de la négociation et pense avoir fait le bon coup, entre guillemets. C'est ça qui est assez dur et c'est ça qu'ils expliquent tout au long du livre. Et c'est vraiment un livre, moi, qui m'a marqué. J'ai vraiment aimé ce livre et pareil, très, très bien raconté, très bien écrit. Donc voilà. Je vous conseille vraiment de le lire si vous voulez changer complètement peut-être de ce que vous lisez d'habitude. Ça change vraiment de l'ordinaire et ça permet, bah voilà, de s'ouvrir à d'autres choses. On continue avec un livre, alors là, qui m'a beaucoup marqué et surtout, c'est un des derniers livres que j'ai lu, c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu. Là, je suis en train de livrer un livre actuellement, enfin d'écouter plutôt, vous avez bien compris. Et ce livre-là, ça s'appelle World Trade Center, 47e étage, de Bruno Bélinger. C'est un Français qui vivait en fait à New York et qui travaillait dans le World Trade Center le jour de la tragédie du 11 septembre au 47e étage, dont le titre, vous comprenez tout de suite le titre du livre. Et en fait, il raconte toute cette horreur, cette catastrophe et l'humanité qui peut en découdre malgré l'attentat et malgré l'acte catastrophique et dramatique que ça a pu causer. En fait, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là, à quel point il a réussi à surmonter en fait cette charge mentale, cette catastrophe pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais que ça le hante toujours et que ça le hantera à jamais, des bruits qu'il entend dans la rue qui seront à jamais gravés dans sa mémoire. Et en fait, vu que c'était le patron d'une petite entreprise, il va se reconstruire avec ses salariés qui ont vécu la même chose et qui ont survécu. Et en fait, ça devient une amitié et c'est là où en fait, seuls eux peuvent comprendre ce qu'ils ont vécu. Et en fait, l'extérieur a du mal à comprendre ça et en fait, il va expliquer aussi qu'il y a eu plein d'interviews avec TF1, avec des gros journalistes. Donc là, on est vraiment sur un thème biographie, émotion. C'est vraiment sur l'émotion, la psychologie humaine, les réactions que l'homme peut avoir. Et j'ai vraiment aimé par exemple cet extrait-là. de mort, mais au milieu du chaos, la solidarité entre collègues est devenue notre seule lumière. Très bien écrit, très bien raconté par la personne qui l'a vécu. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au milieu de tout ce chaos, de cette catastrophe, de ces débris, de ces gravats, il raconte très bien. En fait, il y a cette lueur d'humanité, des gens qui n'essayent de pas paniquer pour que ça empire pas les choses. Et c'est tout ça qui est dit dans ce livre et je vous conseille vraiment de l'écouter parce que si vous aimez les biographies, vous allez aimer celle-là. C'est obligé. On continue avec un livre audio de dépassement de soi. Là, c'est vraiment le thème. On est vraiment dans la motivation à l'état pur. David Goggins, plus rien ne pourra me blesser. Donc, c'est l'histoire en fait d'un Américain qui a été un peu maltraité durant son enfance, surtout par son père un peu abusé. Et en fait, il va surmonter ça et il va devenir un Navy SEAL. Donc, un militaire chevronné qui va réussir de nombreuses missions. Il va ensuite faire des marathons alors qu'il a une condition physique à la base déplorable. Il doit perdre beaucoup de poids pour rentrer dans les Navy justement. Je ne vais pas tout vous raconter mais c'est un peu près ça. C'est beaucoup de dépassement de soi. Il va aller jusqu'à faire des choses complètement folles en fait et toujours se dépasser. Si je vous montre un petit extrait de livre audio, du livre audio, vous devez être prêt à vous battre pour ce que vous voulez. La douleur que vous ressentez est temporaire mais la fierté de vous être battu pour atteindre vos objectifs dure éternellement. Donc, c'est exactement ça qu'on retient de ce livre. J'ai essayé toujours de vous prendre des extraits qui permettent de résumer rapidement le livre et de vous donner envie de l'écouter. Et celui-là, pareil, vous retrouvez dans ma description toujours le lien pour y accéder et pouvoir l'écouter gratuitement. Celui-là, il est vraiment à écouter. Moi, j'ai vraiment été très très sensible au début du livre. Dès le début du livre, on rentre dedans parce qu'on voit la misère dans laquelle il peut vivre et on a pitié de lui et en fait, au fur et à mesure du temps, il va dire mais non, n'ayez pas pitié de moi. Le destin, il dépend que de moi. C'est pas tout ce qu'il y a à côté. Ça joue, mais voilà, il faut toujours se dépasser. Si vous avez aimé et Dieu seul sait qu'il y a eu énormément de personnes qui ont apprécié le documentaire d'Inokstag, Kaizen, vous allez vraiment vous retrouver dans ce livre-là et vous donner une motivation encore plus impressionnante. Si tout ce qui est dépassement de soi, motivation, c'est quelque chose qui vous parle, je vous conseille vraiment ce livre-là parce qu'il est top. Et on termine par le livre que je suis en train de lire actuellement. C'est un livre qui est compris dans l'offre de Amazon Audible. En fait, ce que j'aime bien aussi avec Audible, c'est qu'on peut avoir des livres entre guillemets gratuits. En plus de notre abonnement, on va avoir une dizaine, vingtaine de sélections de livres qui seront écoutables en plus. C'est-à-dire que là, par exemple, ce livre-là, moi, je ne l'ai même pas pris en tant que crédit audio dans mon abonnement. Il était gratuit. Et je suis en train de le lire actuellement. C'est un livre sur les relations amoureuses qui s'appelle Les langages de l'amour de Gary Chapman. Et en fait, c'est un conseiller en amour. C'est un coach, alors pas en séduction, mais un coach en relations amoureuses. C'est-à-dire que lui, il va vraiment venir voir les personnes qui sont mariées depuis longtemps, qui ont des problèmes dans leur vie, dans leur couple, et essayer de trouver les raisons de pourquoi ils se sentent mal et de trouver partie pareille. On reparle de la négociation, couper la poire en deux, chacun est content. En fait, c'est un peu ça qu'il essaye de faire et de trouver dans les relations amoureuses. Petit extrait, si vous ne parlez pas le langage de l'amour de votre partenaire, celui-ci ne se sentira pas aimé, peu importe ce que vous faites. Comprendre ce langage est essentiel pour construire une relation solide et épanouissante. Donc, en fait, ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est qu'il y a plusieurs langages de l'amour. Il y a le langage par le toucher, le langage par les cadeaux, le langage par, en fait, le mental, les actes plutôt que les mots. En fait, c'est tout ça qu'on apprend et que si on n'arrive pas à comprendre comment sa partenaire, son ou sa partenaire fonctionne, eh bien, on n'arrivera jamais à la rendre heureuse sur le long terme. Et donc, c'est très, très, très intéressant. Je ne pensais pas être aussi pris dedans. Il me reste une ou deux heures d'écoute, je crois. Et franchement, j'en suis bien content et surtout qu'il est gratuit, comme je vous le dis, en plus de l'abonnement. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a appareil des exemples, alors anonymes, vous n'aurez pas le nom, le prénom de la personne, mais vous allez avoir, voilà, l'âge à peu près, leur situation financière, s'ils ont des enfants ou pas et comprendre, alors, d'où ils partent et comment ils arrivent à améliorer leur relation grâce au conseil de cette personne-là. Et en fait, ce livre-là permettra forcément de vous servir que ce soit en relation amoureuse, mais peut-être aussi dans l'amitié. Donc, ça ne peut que vous servir et donc, je vous conseille de le lire aussi. Et comme vous avez pu voir dans cette vidéo, du coup, j'ai essayé vraiment de vous parler de plein de thèmes différents. Donc, il y avait des biographies, il y avait du conseil, voilà, en amour, du développement personnel, de l'émotion, voilà. J'ai essayé vraiment de trouver quelque chose d'assez large pour que ça plaise à tout le monde et pour que vous trouvez surtout un livre audio qui vous plaise dans cette panoplie-là. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais ce que je compte faire, c'est de créer une vidéo spécialement par exemple pour le thème motivation, spécialement pour le thème biographie. Si ça vous plaît et si vous avez envie de ce genre de vidéo, dites-moi dans les commentaires quel thème vous voudriez. Donc, toujours sur les livres audio et si vous avez d'autres idées de vidéos aussi dans ce thème-là, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai vraiment été content de tourner cette vidéo avec vous. Voilà, de vous partager mon ressenti sur ce que j'ai pu écouter. Comme je vous le rappelle depuis le début de cette vidéo, mais c'est vraiment important, si vous voulez avoir un mois gratuit de livres audio, vous allez dans la description, vous cliquez sur mon petit lien et voilà, en deux clics, vous êtes abonné. Vous savez la simplicité avec laquelle Amazon arrive à vous proposer des services, c'est toujours le cas avec Audible. Donc, c'est pareil, vous avez une application que vous téléchargez sur votre téléphone ou sur votre PC, peu importe, et vous avez accès à tous vos livres audio partout dans le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en bas de cette vidéo, à commenter aussi, ça me fait toujours plaisir de donner votre avis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est déjà 15 minutes sur la chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Say tout le monde et à bientôt.